Bonsoir, amis martiens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre Manjot, j'ai 34 ans dans deux jours et je n'avais pas le cinquième de cet âge que je voulais déjà explorer l'espace. C'est ainsi que j'ai pris part à des simulations en milieu analogue. C'est de ça dont je vais vous parler ce soir. En ce qui me concerne, j'ai très peu de temps devant moi pour vous décrire assez grossièrement en quoi consistent ces missions. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous décris assez grossièrement comment se déroulent ces missions et ensuite on approfondit là où les thématiques que vous souhaitez avec des questions et réponses. Par contre, je les prendrai juste après ma présentation parce qu'après je dois partir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord commencer quelques mots, vous parlez de quelques mots en ce qui concerne la genèse de toutes ces aventures. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle ce soir et c'est une bonne chose. Avec un peu de chance, la genèse de ces aventures inspirera peut-être quelques-uns d'entre vous et j'en serais très heureux si ça devait être le cas. En 2007, je suis en école d'ingénieurs à Aix-en-Provence et je découvre les activités de la Mars IT et de l'association Planète Mars grâce au documentaire The Mars Underground. En 2008, je suis à Sherbrooke au Canada et le rapprochement géographique avec les États-Unis me permet d'assister à la convention internationale de la Mars Society où je rencontre Robert Zubrine. J'y découvre surtout les programmes MDRS et FMARS. Il en faudra peu pour me faire rêver et m'intéresser à ces programmes de sorte à forger ma volonté d'y participer. En 2009 et 2010, je prends part aux activités de la communauté des villes Ariane notamment en voyage en Guyane où je fais une première tentative de former un premier groupe pour effectuer une première simulation MDRS. Malheureusement, cette tentative échouera et il faudra attendre 2012 avec une prise de contact avec Bernard Fouin de l'Agence Spatiale Européenne pour qu'il me sélectionne pour un de ses équipages là en l'occurrence l'équipage 113 et il me proposera le rôle de commandant. En 2013, je suis à la conférence européenne de la Mars Society à Paris je revois Robert Zubrine qui annonce à cette occasion le programme Mars Article 365 donc qui consiste à effectuer une mission d'un an à la base article de la Mars Society. J'y candidate évidemment. En 2014 sont annoncés les semi-finalistes donc qui consiste à tester trois équipages à la MDRS et je ferai partie du formidable équipage 143 sponsorisé par non moins des moindres Amélia Finzi et Paolo Nespoli et je servis en tant que commandant second pour cet équipage. En 2015, la sélection est annoncée l'équipage 143 au complet est sélectionné pour notre plus grand plaisir associé avec la moitié de l'équipage 142. Malheureusement, les choses ne se déroulent pas comme prévu et le projet Mars Article 365 est finalement abandonné au profit d'un nouveau type de mission appelé Mars 160 avec le concept de mission jumelle qui consiste à effectuer 80 jours à la MDRS et 80 jours à F-Mars. L'équipage est remixé au complet et j'ai le plaisir d'être désigné commandant pour ces deux expéditions. En automne 2016 se déroulent les 80 premiers jours à la MDRS donc dans le désert de l'Utah et à l'été 2017 est censé se dérouler les 80 autres jours dans l'Arctique à F-Mars. Malheureusement, cette année-là, les conditions météorologiques sont extrêmement défavorables. Quelques mois avant notre départ, la mission est raccourcie de moitié, donc 40 jours, et une fois sur place, il est impossible de faire atterrir l'avion qui est censé amener l'équipage et le matériel avant une vingtaine de jours. Donc la mission a été raccourcie encore une fois de moitié. Donc on n'y a passé que 20 jours. Donc j'ai pas mal parlé de MDRS, F-Mars. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de bases analogues pour simulation d'expédition martienne. Donc ça consiste principalement à un habitat cylindrique, deux étages, 8 mètres de diamètre. Les trois quarts de l'habitat sont associés au quartier de vie sociale, enfin, quartier de groupe. Donc les actifs de travail et puis les lieux de vie ensemble. Et le dernier quart est partagé par l'équipage en termes de quartier privatif à se partager en 6. Donc ça fait très peu de place pour les quartiers personnels. Donc c'est des bases analogues qui permettent d'accommoder un équipage de 6 à 7 personnes pour effectuer des simulations. Donc qu'est-ce qu'on y simule ? Dans un premier temps, l'environnement. Ces bases ont été implantées à des endroits géographiques sur Terre bien spécifiques, des endroits qui ont pas mal de similitudes avec la planète Mars. Donc c'est en premier lieu un simulateur environnemental. Cette photo, on pourrait presque assis méprendre, qu'elle a été prise sur Mars. J'ai évidemment un peu retouché les couleurs et en fait, elle a été prise dans le désert de l'Utah à quelques mètres de l'AMDRS. On effectue aussi des simulations au niveau opérationnel, c'est-à-dire que toutes les activités qui sont effectuées sont effectuées comme si on était vraiment sur Mars. En l'occurrence, quand il s'agit de sortir à l'extérieur de l'habitat, on revêt un simulateur de scaphandre comme si on était sur Mars, puisque l'air sur Mars n'est évidemment pas respirable. Et enfin, on pourrait simuler la technologie. Par contre, c'est absolument pas le cas de ces bases qui sont très rudimentaires. Un petit peu de focus sur l'AMDRS qui se situe dans le désert de l'Utah. Elle est située en plein milieu d'un parc qui fait à peu près 200 km² à explorer. Ça fait beaucoup de terrains explorables. Ce terrain se décompose en quatre niveaux d'altitude, donc quatre périodes géologiques différentes. Et c'est pour ça qu'on y rencontre différents fossiles de différentes natures, des fossiles d'animaux marins et des fossiles d'animaux terrestres. On constate également que le passé géologique de cet environnement-là a été arrosé, on va dire, puisqu'il y a pas mal de formations sédimentaires, comme on le voit sur la gauche. Des roches évaporitiques, en haut à droite, il s'agit de gypses, et également, comme l'a décrit le géologue tout à l'heure, des vaguelettes de sable fossilisées, en bas à droite. C'est également un environnement biologique assez riche. Évidemment, le désert de l'Utah n'est pas strictement aride, donc des plantes y poussent, suffisamment denses et hautes pour presque y cacher un astronaute. Ce qui nous a beaucoup intéressés pendant nos missions, c'était les lichens, qui sont des organismes extrémophiles et qui pourraient être les premiers candidats à la terraformation de Mars. Ensuite, F-Mars, en Arctique, on est par 75 degrés de latitude nord, donc très proche du pôle nord. On est sur une île canadienne, sur les bords d'un cratère d'impact de quelques millions d'années, qui fait 15 km de diamètre environ. Et quand je dis au bord du cratère, on est littéralement à quelques mètres du bord du cratère. Quand celui-ci est rempli de brume, voilà ce qu'on voit par le hublot de l'Habitat. C'est un environnement géologique assez riche. Le terrain est difficilement praticable, puisque l'érosion n'a pas encore fait beaucoup son effet. C'est beaucoup de pierres qui ont été fragmentées lors de l'impact. On y trouve notamment des fossiles de stromatolites, comme on voit sur la photo de gauche. C'est également un environnement biologique, un peu moins riche qu'à la MDRS. On y trouve néanmoins des algues sous les points d'eau, en bas à gauche. La première photo, des lichens, des mousses, et éventuellement quelques plantes à fleurs qui ont l'occasion de fleurir lors des mois d'été. Toujours dans l'environnement biologique, très peu d'animaux. Malgré tout, on a quand même fait une découverte assez intéressante, dans le sens où on a découvert une espèce d'araignée qui n'avait pas encore été répertoriée sur cette île. Et on y a pu croiser aussi quelques espèces d'oiseaux. Une fois à l'intérieur, la science continue. Évidemment, les échantillons qu'on ramène de nos excursions à l'extérieur commencent à être analysés à l'intérieur de l'habitat. On fait quelques analyses assez primaires. Et ensuite, ils sont catalogués. C'est évidemment l'occasion de faire un peu de maintenance et de nettoyage avec les moyens du bord. Donc là, en l'occurrence, je suis en train de nettoyer... J'ai ouvert littéralement la lentille de l'objectif d'un appareil photo pour le nettoyer, qui était grippé à cause du sable. La vie à bord, ça ne s'arrête pas au travail, évidemment. On y vit comme vous vivriez à l'intérieur de votre maison. Enfin, en quelque sorte. On y fait pas mal pousser de salades et d'herbes en tout genre pour agrémenter nos repas, qui sont principalement cuisinés, à partir d'ingrédients yolophilisés. Alors, ça pourrait paraître pas très appétissant, mais en fait, on fait d'excellents plats avec ce genre d'ingrédients. Et notamment, j'ai eu l'occasion de pouvoir fêter Thanksgiving avec des Américains à bord pendant une de mes missions. Et le repas a été vraiment succulent. Et ça permet également de faire des échanges culturels, évidemment, par ce biais-là. Et donc, ces échanges culturels participent aussi de la vie de groupe. Et c'est un excellent catalyseur à la bonne entente au sein de l'équipage. J'ai pas mal parlé de science. Je vais finir sur une note un peu plus artistique. La vie à l'AMDRS est très éprouvante. Très éprouvante, et meilleure vue d'épreuve, l'imaginaire de ses membres, de ses participants. Et donc, l'aspect créatif est aussi un aspect important de ces missions. Et pour ma part, j'ai essayé d'utiliser les ressources locales pour exprimer un peu ma créativité. Donc là, vous voyez, j'ai ramassé un morceau de gypse trouvé à l'AMDRS. Et avec le gypse, on peut faire du plâtre, qui m'a servi à faire des gravures en barreau YF. Et puis, on peut aussi faire des genoux avec des cailloux, tout simplement, trouvés sur le sol. Et évidemment, un des traits artistiques qui est probablement le plus commun à tous les équipages qui passent à l'AMDRS ou à F-Mars, est évidemment la photographie. Je vais laisser quelques photos défiler. Je m'arrête là pour ma présentation. Je serai ravi de prendre les questions que vous avez et d'y répondre du mieux que je peux. Merci. Ça dépend du profil de mission. Mes deux premières missions étaient de deux semaines. Donc c'est relativement court. La première, j'étais commandant de mission. La seconde, j'étais commandant en second. Donc à ce niveau-là, ça reste plus la gestion de la logistique et faire en sorte que tout le monde ait accès aux mêmes ressources dans la base. Notamment faire en sorte que tout le monde peut sortir, faire ses prélèvements, et qu'il n'y ait pas de favoritisme d'un membre par rapport à un autre. Pour les missions de plus longue durée, lors du programme Mars 160, le rôle du commandant est assez important en termes de préparatifs. Pour Mars 160, on s'est préparé, si même au moment à bon, plus de six mois à l'avance. Donc là, il y a moins de place pour l'improvisation parce que les enjeux sont plus élevés. Effectivement, quand on fait 80 jours de mission, ça n'a pas le même coût que deux semaines. Pour Mars 160, la structure hiérarchique est assez spécifique dans le sens où les directeurs de mission qui étaient Robert Zubrin et Shannon Rupert ne faisaient pas partie de l'équipage. Donc j'avais des directeurs de mission qui me donnaient des objectifs scientifiques à atteindre, et moi, je devais transmettre ces directives à mon équipage pour qu'ils atteignent ces objectifs. Moi, j'ai un doctorat en propulsion spatiale, donc effectivement, je n'ai pas fait de propulsion spatiale là-bas, mais j'ai une bonne appétence pour les sciences et j'avais à la charge d'aiguiller mes géologues et mes microbiologistes pour qu'ils puissent effectuer leur travail dans les meilleures conditions possibles. Je crois qu'on n'entend pas mieux, mais je pourrais peut-être répéter la question. La différence de ressenti entre une mission courte et une mission longue, et différence de ressenti entre FMR et CMDRS. Entre une mission courte et une mission longue, bonne question. Disons que ce n'est pas tant la durée, c'est plutôt la première mission et forcément la plus inattendue. En fait, on débarque dans un endroit qu'on ne connaît pas, donc forcément, il y a un aspect appréhension qui est un peu plus prépondérant que sur les autres missions. Quand j'ai effectué mes 80 jours à la MDRS, ça s'est extrêmement bien passé. Je n'ai pas eu trop le mal du pays. Mon équipage était vraiment fantastique. Et donc, ça s'est vraiment super bien passé. Pour FMRS, en termes d'isolation, à MDRS, en fait, la isolation est quand même assez relative dans le sens où on n'est qu'à 10 km de la ville la plus proche. On peut voir des touristes passer, les avions au-dessus de nos têtes. Ça ne nous dérange pas plus que ça pour effectuer nos opérations, mais on se sent quand même assez proche de la civilisation. Sur FMRS, c'est quand même tout à fait autre chose. Je crois qu'en 20 jours de simulation, on avait pu voir un ou deux avions passer au-dessus de nos têtes. Donc, on a vraiment l'impression de débarquer sur notre planète. Même les cailloux n'avaient pas l'air de cailloux normaux. Donc, c'est pour dire qu'on était vraiment bien dépaysés. Et en l'occurrence, cette mission, dans l'Arctique, a été la plus dure pour moi dans le sens où les conditions météorologiques étaient vraiment exceptionnellement abominables. Il a plu quasiment tout le temps et on n'a pu effectuer que quelques sorties en une vingtaine de jours. Donc, le confinement, plus le stress de devoir effectuer le plus de sciences possibles en une vingtaine de jours a rendu la mission particulièrement difficile. Mais avec le temps, tous les souvenirs sont bons et je ne regrette absolument aucun jour, aucune heure, aucune minute de ces expériences. Oui. L'ambition, vous faites un rapport. Et après, est-ce que vous, vous avez accès aux rapports qui ont été faits par les autres équipes ? Est-ce que vous pouvez déduire ce qui revient, ce qui est un peu sur un petit peu de la trame ? Est-ce que... Alors, c'est pas mon rôle ni en tant que commandant, ni en tant qu'ex-membre d'expédition, ni en tant que scientifique de faire la synthèse de tous ces rapports. De mémoire, en tant que membre de la Mars Society, vous avez accès à tous les rapports qui sont effectués par chaque expédition à l'AMDRS et AF Mars. Pour les missions de deux semaines, normalement, il n'y a qu'un rapport à la fin de la mission, à la fin des deux semaines. pour les expéditions les plus longues, donc pour le programme de Mars 160. De mémoire, on a effectué trois rapports par mission. Pour AF Mars, peut-être juste deux, puisqu'on avait une période assez limitée sur place. Mais ces rapports-là sont des synthèses des travaux de recherche qui ont été effectués. Après, pour pousser un peu plus loin, dans le domaine scientifique, il faut lire les publications qui sont effectuées par les membres d'équipage. Et en ce qui concerne la synthèse de tout ce qui pourrait être commun à tous les équipages, là, je pense que c'est plus le rôle de la Mars Society. Et à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a de telles publications qui ont été faites. Oui, juste derrière. Merci. J'avais une question, en fait, moi, c'est par rapport justement à ce que ça s'intègre un peu dans la dynamique de groupe. Parce que quand on est dans des environnements clos comme ça et isolés, là, vous savez qu'autour, s'il y a quoi que ce soit, il y a une équipe qui est là en backup. Si jamais il y a des tensions dans les équipes et tout ça, là, ça va, il y a la sécurité d'avoir une équipe derrière, une situation martienne. Là, vous serez libre à vous-même. Comment ça a commencé si on gérait les tensions ? Est-ce que vous êtes juste entre vous ? Ou il y a quand même l'équipe qui surveille ? J'ai du mal à comprendre de quelle équipe vous faites référence ? En fait, c'est par rapport à la base arrière. Voilà, ouais. Alors, les contacts avec la base arrière passent par les e-mails. Pardon. À l'MDRS, ça ne pose pas trop de problèmes. La connexion Internet est relativement bonne. Et puis, même en cas de problème, on est relativement proche de la civilisation. À F-Mars, c'est nettement plus compliqué. On avait une antenne satellite pour la communication et qui a marché pas tout le temps. parce qu'il y a très peu de satellites qui passent autour du pôle et les conditions météo étaient encore plus... Enfin, dégradaient le signal tellement qu'on avait du mal à envoyer ne serait-ce que des e-mails. En termes de dynamique de groupe, alors je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, mais sur mes quatre équipages, je n'ai jamais eu aucun problème significatif qui remette en question la viabilité de la mission. Il y a eu des accros, évidemment. C'est une vie de groupe, c'est une vie communautaire. En quelques mois de mission, il ne peut pas se passer un événement... Enfin, tout ne peut pas couler. Mais jamais rien de significatif. Et pour autant, l'équipage de Mars 160 a été constitué un peu... Enfin, pas au pied levé, mais on n'a pas été préparés ensemble. Alors, j'ai retrouvé trois ou quatre membres d'équipage de l'équipage 143, donc je les connaissais déjà, mais les autres membres, je ne les connaissais pas du tout. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était la première fois qu'on s'est rencontrés directement à la MDRS. Et pour autant, ça s'est extrêmement bien passé. Et si c'est peut-être dû à autre chose que de la chance, je dirais que c'est dû à la diversité des personnes qui étaient présentes dans l'équipage. pour faire un tour d'horizon, là, vous avez de gauche à droite, vous avez en premier lieu Claude Michel, canadien, technicien en électricité, Yusuke, je ne me rappelle plus trop des noms de famille, donc Yusuke en deuxième, donc du Japon, architecte, Annalie, australie, journaliste. Ensuite, Anouchri d'Inde, d'Inde, qui a joué le rôle de microbiologiste. Pour autant, elle n'avait pas de diplôme en microbiologie, elle commençait tout juste ses études dans ce domaine-là. Ensuite, John, australie, géologue, confirmé. Moi-même, donc France, ingénieur en propulsion spatiale. Et enfin, Anastasia de Russie, journaliste en formation ingénieure. Donc on couvre un très large spectre à la fois de culture et de background scientifique ou technique. Et je pense que c'est ça qui a consolidé le groupe, car on avait chacun besoin l'un de l'autre pour travailler et puis pour vivre. Et ça a été, je pense, le ciment de notre équipage qui a fait qu'on a tenu en toutes circonstances. Au plaisir. Oui, bien sûr, s'il y a d'autres questions, je serais ravi d'y répondre par e-mail. Eux, eux, je pense que c'est un des questions.